Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pendant 10 ans sans toucher un centime ? Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. On va voir ensemble dans cette vidéo comment trouver sa mission de vie et sa vision, d'accord ? C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup galéré, sur lequel je suis encore en train de travailler et donc comme je commence à avancer là-dessus, j'ai décidé de partager avec toi tout ce qui est vision, comment la trouver et sa mission de vie, parce que c'est super important. Donc au début, quand tu veux gagner de l'argent, tu dis « Ah, qu'est-ce que tu me racontes ? » « Dis-moi comment on fait pour gagner de l'argent et je vais charbonner. » Mais après que ce soit pour tous les gens qui ont super réussi, ils ont toujours eu une vision en fait. Si tu n'as pas de vision, ça va être compliqué, tu vois. Obligé d'avoir une vision parce qu'il faut toujours rien de penser long terme, où est-ce que tu veux aller et puis ça va te booster aussi, même si tu es une machine de guerre. Il te faut quand même une vision. Donc après avoir fait cette vidéo, tu sauras exactement la différence. Je vais rentrer aussi dans la différence entre la vision, la mission, parce que des fois, on peut être confus par rapport à la différence entre les deux et les objectifs. Donc je m'appelle Jonathan. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. J'ai accompagné, déterminé à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0, d'accord, à créer un business en ligne et générer du cash, d'accord, être libre géographiquement, être à son propre compte. Il y a plusieurs de mes coachers qui l'ont déjà fait. Il y en a même un qui est parti de zéro, qui a fait plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires. Donc que tu sois coach, expert, consultant ou que tu veux vivre de ta passion, tu as tout en description. Donc comme je te le disais, on va voir ensemble la différence entre vision, mission et objectif. Ok, donc super important d'avoir une mission. Tu vois, Elon Musk, il veut absolument partir sur la lune, tu vois. Bill Gates, lui, il voulait absolument que tout le monde ait un ordinateur chiffreur. Je veux dire, si tu n'as pas de mission, tu n'as rien qui te drive vraiment, tu vois. Si c'est juste que tu es en mode argent que pour l'argent, ça va être compliqué en fait. Ça ne t'ira pas aussi haut que si jamais tu as une vision. Tous les gens qui sont vraiment super haut, ils avaient une vision. Alors la vision, ça veut dire, c'est ce que tu aspires à être dans le futur. Je veux consacrer mon temps à cette vision. Et du coup, cette vision-là, les gens, ça leur donne envie de te suivre en fait. Envie de suivre la vision que toi, tu projettes. Donc ça passe par une vision professionnelle. Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise ? Pourquoi ? Donc ça passe par à quoi ressemblera ta vie dans le futur ? Pour toi et ta famille ? À quoi ressemblera ton business ? À quoi ressemblera ta vie en fait, tout simplement ? Où est-ce que tu veux habiter, tu vois ? Ou avec qui tu veux être ? Dans quelle ville ? Dans quelle maison ? Imagine-toi tout ça, tu vois. Vraiment, ok, les conditions idéales dans lesquelles tu aimerais vivre en fait. Qui sont les gens qui sont autour de toi ? Qu'est-ce que tu sens ? Etc. Et pour pouvoir te permettre de trouver ta mission, tu peux te poser la question « Qu'est-ce que je ferais même si jamais on ne me payait pas ? » « Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pendant 10 ans sans toucher un centime ? » Donc ça va te permettre tout de suite de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc comme je disais, Bill Gates par exemple, lui, sa mission c'était que chaque personne ait un ordinateur dans son foyer. Steve Jobs voulait créer un outil qui était super puissant et qui soit aussi sexy. Si tu as une entreprise par exemple dont la nourriture, je ne sais pas, elle-ci par exemple, qui est basée sur tout ce qui est bio, tout ce qui est santé, quoi, entre guillemets, peut-être que la mission de ton entreprise ce serait que chaque enfant de toutes les écoles primaires ait de la nourriture bio par exemple. Donc ça pourrait être ta vision. Excuse-moi, j'espère que je n'ai pas fait d'heures depuis tout à l'heure, c'est vision. Ce dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est ta vision. Maintenant, c'est quoi la mission ? La mission en fait, c'est ce que tu fais pour pouvoir aider les autres. Exemple, moi, ma mission, c'est d'accompagner les gens qui sont déterminés à créer leur business en ligne 2.0, à créer leur business en ligne pour qu'ils puissent après être libres en fait. Ma mission, c'est qu'un maximum de gens soient libres, tu vois, soient libres et qu'ils puissent voyager, faire ce qu'ils veulent, être leur propre patron. D'accord ? Ça, c'est ma vision. Mais ma mission, c'est que j'accompagne, tu vois, jour le jour, j'accompagne les gens à créer leur business en ligne. OK ? Parce que c'est le levier que j'utilise et pour moi qui est le plus puissant pour pouvoir leur permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Si je trouve un autre levier, par exemple, plus puissant qui va permettre aux gens qui me suivent de pouvoir être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, eh bien, je vais changer ma mission, tu vois. Peut-être que je vais utiliser un autre levier, par exemple, tu vois. Et ce ne sera pas accompagner les gens à créer un business en ligne, ce sera peut-être créer autre chose qui leur permettra d'atteindre cet objectif. OK ? Donc, tu vois que la vision, c'est ça qui drive, en fait, ce que tu fais au jour le jour. Et la mission, voilà, c'est un peu au jour le jour ce que tu fais. Et les objectifs, d'accord ? Maintenant, on a fait, donc, on a vu ensemble la vision, la mission et les objectifs. Les objectifs, c'est simplement, par exemple, je vais faire 100 cas dans un an, par exemple. Je veux aider cette année 30 personnes à être libre géographiquement. Je veux livrer 30 repas par semaine, par exemple, si tu as une entreprise dans la livraison. Donc, voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous, en fait. C'était un petit peu les trois étapes parce que moi, je sais que je n'étais pas très au clair entre la différence entre mission, vision et objectif. Bon, objectif, en général, c'est assez clair. Mais mission, vision, des fois, on a un petit peu du mal. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais toi, tu savais déjà la différence ou surtout si jamais tu as déjà une vision. Est-ce que tu as une vision ? Et si tu as une vision, mets-la moi en commentaire ou même une mission, d'accord ? Ou un objectif, mets-moi ça en commentaire. Donc, voilà, c'est un petit peu une vidéo différente de d'habitude. Je voulais partager un petit peu ceux qui m'avaient un petit peu impacté. Mets-moi un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un j'aime pas parce que tu as un rageux et que tu n'as pas de vision. On ne sait pas pourquoi, tu es vénère. Et si jamais tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé à pouvoir créer ton business en ligne parce que tu sais que là, c'est ce que moi, je fais, j'accompagne les personnes à faire ça. Que tu sois coach, expert, consultant, je t'accompagne à exploser. Et même si tu as juste une passion, par exemple, une passion ou même si tu n'as pas dit des business, je t'aide vraiment à créer ton business en ligne en partant de zéro. Donc, pour ça, vous avez plein de formations offertes. Si tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass, comment atteindre 5-6 chiffres par mois rapidement. Donc, je te montre exactement les cas de mes coachs, comment ils ont fait pour pouvoir les atteindre. Donc, ça, c'est pour faire, les gars. Allez-y, il faut te faire plaisir. Et si jamais tu as une passion, tu n'es pas coach, consultant, expert, mais tu as une passion que tu pars de zéro et que même si tu n'as pas dit des business, tu ne connais rien sur Internet, je te partage exactement comment faire, comment trouver les idées. Je te donne même des idées sur un plateau d'argent, mon gars. Tu n'as plus qu'à prendre et à passer à l'action. Et ça, c'est une formation qui est offerte, c'est dans les commentaires épinglés. Donc, les gars, vous avez tout en description. Il n'y a rien, ça ne bouge pas, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. À un moment donné, moi, je te dis, moi, je suis bien. Je suis libre, je voyage, à toi de voir maintenant. Sous-titres par Jérémy Diaiz Sous-titrage ST' 501